M. Mercier, est-ce qu'on gagne bien sa vie comme pêcheur de morue, comme pêcheur côtier? C'est attendu qu'il faut y voir, puis il faut aimer ça, mais normalement un homme gagne bien sa vie d'été. On pêche à peu près 5 mois dans le plus. Un bon pêcheur prend combien de livres de morue par année? La petite ligne, comme on dit, il s'est pris ici de 65 000. Les journées sont longues comme pêcheur de morue? Les journées sont jamais très longues, quand il y a de morue. Mais vous commencez à quelle heure, votre travail de pêcheur? On se lève le matin à 3 heures pour aller lever les rites. Est-ce que les jeunes aiment encore ça, être pêcheur de morue? Il y a des jeunes comme ça, mais ils sont très rares. Il y a les trois vertissons, puis il n'y a pas un qui veut pêcher. J'en ai un qui pêche, mais je l'ai dit. Est-ce que c'est un métier dangereux, être pêcheur de morue? Pas plus qu'un autre. Il n'arrive jamais d'accident? Ça sera rare. La pêche, ça sera au lard. C'est comme en revient, il faut passer au lard quand il y a beau. Puis quand il y a moyen d'y aller, y aller, pour tout prendre. De toute façon, je pense bien qu'on peut dire qu'il faut aimer ça, être pêcheur. Chez les jeunes, on ne retrouve peut-être pas cet amour de la pêche. Ils ne trouvent pas l'amour de la pêche parce qu'ils n'ont pas connu ce que c'était que la pêche. S'ils avaient eu connu ce que c'était que la pêche à la rame, et puis faire chasser de la morue, mettre les barres à terre, bien, on ouvre le laisse. Aujourd'hui, on part bien de ça. La pêche aujourd'hui, pour moi, dans mon âge, j'ai 65 ans, c'est du sport. À 65 ans, vous espérez être pêcheur pendant combien d'années encore? Tant que je ne vais pouvoir m'ortager.